On va chercher toujours des zones où il y a du vent, donc ça produit aujourd'hui plus de la moitié de la consommation. On a des panneaux sommaires qui sont là, qui permettent aussi de compléter un petit peu. Anthony, bonjour ! Question de la journée, la question de l'énergie. A quoi ça sert sur un trimaran comme votre trimaran actuel ultime, l'énergie ? Déjà, ce qui est important, c'est ce à quoi ça ne sert pas. Tout ce qui est réglage des voiles, que ce soit manuel ou via l'hydraulique, ça se fait à la main. C'est la règle, ça doit être à partir d'énergie manuelle qu'on règle le bateau. Maintenant, on a de l'électronique à bord, alors qu'il nous permet de connaître d'où vient le vent, de connaître le comportement du bateau, qui va faire tourner la pilote automatique, qui va faire tourner aussi les éléments de sécurité, anti-collision. On a aussi la production d'eau douce via un dessinnisateur. Donc tout ça, on a besoin d'énergie parce qu'on a une consommation électrique régulière à bord du bateau. Il faut produire de l'énergie électrique. D'accord, un petit peu de diesel, mais le moins possible, j'imagine, Anthony ? Oui, le moins possible parce que l'essence, forcément, c'est lourd. Et aussi, on a énormément de possibilités de récupérer l'énergie naturellement, comme par exemple l'éolienne avec le vent. D'accord. Donc là, dans les conditions idéales, ça va représenter quel pourcentage de votre besoin d'énergie l'éolienne ? On est à plus de la moitié de notre consommation qui est prise en charge par l'éolienne, puisqu'on va chercher toujours des zones où il y a du vent. Donc ça produit aujourd'hui plus de la moitié de la consommation. On a des panneaux sommaires qui sont là, qui permettent aussi de compléter un petit peu. Et puis, le reste, c'est avec les altérateurs sur le moteur. Il faut bien identifier que le moteur, ce qui est plombé sur le moteur, c'est juste l'hélice. On n'a pas le droit de faire tourner. Par contre, on a le droit de faire tourner le moteur pour recharger les batteries sur à peu près 30 à 40 % de notre consommation globale. D'accord. Donc pour l'énergie, l'éolienne, le solaire, l'hydrogénérateur. Je n'ai pas vu votre hydrogénérateur. Eh non, sur ces bateaux-là, forcément, on vole. Donc on n'est plus trop en contact de l'eau. C'est une hélice qui était en dessous et qui générait de l'énergie avec la vitesse. Exactement. Donc on en voit encore un petit peu sur des monocoques. Mais sur des bateaux volants comme celui-ci, trois quarts du temps, on est au-dessus de l'eau. Il n'y en a plus. Ok. Merci pour ces réponses, Anthony et Yves. Sous-titrage ST' 501